... Merci Myriam ! Merci ça ! On ne peut plus pas ! On ne peut plus pas ! Bonjour, je suis Manon Chalmy, étudiante en sciences politiques à Amiens et secrétaire de secteur de l'Union des étudiants communistes. Je suis mobilisée contre la loi El Khomri depuis le début. Le 28 avril dernier, c'était le premier jour de violences policières à Amiens où j'ai moi-même subi des violences policières et j'ai voulu protéger des personnes qui subisaient des violences policières en lançant un micro vers les CRS. Depuis, je suis inquiétée par la justice. J'ai fait 24 heures de garde à vue, 4 heures dans les joues du tribunal. J'ai appris que je risquais 50 prisons fermes pour avoir essayé de protéger des personnes de violences policières. Mon procès, c'est le 10 juin. Je continue de manifester, j'ai toujours le droit de manifester. Je suis sous contrôle judiciaire en ce moment, mais je me suis quand même assurée d'avoir le droit de manifester. J'encourage toujours les personnes à manifester. Je pense que, justement, cet état de répression dans lequel on est actuellement, c'est au final un état de faiblesse du gouvernement qui n'est pas capable d'assumer le fait que son peuple se soulève contre ses positions politiques et qui n'a pas la maturité pour accepter un phénomène pourtant démocratique qui est d'écouter son peuple et d'accepter ses positions en retirant la loi. Donc c'est d'autant plus important aujourd'hui où le gouvernement fait passer avec 49-3 la loi en force et où le gouvernement frappe sur son peuple, traîne son peuple en justice pour la seule raison qui s'oppose à lui. Et du coup, c'est d'autant plus important aujourd'hui de contester la loi El Khomri et même au-delà de la loi El Khomri, de contester ce gouvernement qui n'a plus aucune légitimité, même au sens de son parti, ça n'a plus aucune légitimité. Et j'attends une position vraiment claire du parti, pas seulement sur la loi El Khomri, j'attends une position claire du parti par rapport au PS. J'attends du parti que... En fait, pour moi, le parti, il a vraiment une alternative politique qui est forte, il a une idéologie, contrairement au PS ou à l'UMP qui, depuis longtemps, n'a plus d'idéologie. Et j'attends que le parti s'assume dans ses positions politiques, dans son alternative, et la porte, et que le parti prenne la place qu'il mérite dans le champ politique. Pas seulement qu'il mérite, mais qu'il peut avoir, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment où le PS est au plus faible, c'est le moment où le parti doit communiquer avec le peuple et montrer qu'ensemble, on peut avoir une force, en fait. Qu'ensemble, on est une force. Et c'est vraiment le moment de reprendre la main. Une information pour les responsables des délégations. Et ouais, de se positionner contre le PS, contre toute cette politique libérale, qui ne me semble pas, quoi. Et que personne n'a, au final, en fait.